Alors, très bien. Alors, après que nous avons eu la parasha de Shelach Lecha, où on a parlé des explorateurs, vous savez, Arizal, il a donné une lumière, parce que c'est écrit ici, il y a des mots, il lui a dit Shelach Lecha. Qu'est-ce que veut dire Lecha ? Pour toi. C'est-à-dire, moi, j'ai dit qu'il est bien. Voilà, moi, j'ai dit qu'il est bien. Maintenant, ça, c'est le sens littéral, les amis. Mais Shelach Lecha, c'est autre chose, parce que, comme il y a, pour répondre à la question, vous allez voir, regardez, dans tous les chefs de tribus, c'est écrit, On arrive Pourquoi tu dis Les Matés Youssef ? Comment c'est Les Matés ? Chaque fois, tu as dit Les Matés Zébouloun, Gadiel, Ben Souci. Les Matés Dan, Amiel, Ben Souci. Les Matés Asher, Les Matés Naftali, Les Matés Kat. Chaque fois, tu dis Les Matés. Tu arrives à celui-là, tu dis Les Matés Youssef. Pourquoi tu dis Les Matés Youssef ? Les Matés Ménaché, Gadiel, Ben Souci. Alors, Arizal, il vient, il donne une explication. Il a dit, normalement, normalement, et on a vu que Moshé, il a prié pour Yeshua. Il a prié pour Yeshua. Il a prié pour Yeshua, et pour les autres, non. Et il a dit, pourquoi il a prié pour Yeshua, Dieu te sauvera, Dieu te sauvera des... Non, mais là, en ce moment-là, il leur a dit de monter, oui, il leur a dit de monter en Israël, voyez les roues. Alors, il y a écrit, voyez à l'eau, ils sont partis. Ouais, ils sont partis, ils ont vu. Après, c'est écrit, voyez à Shuvu. Qu'est-ce que ça veut dire, Shuvu ? Ils sont revenus. Dans le Pasouk Khafe, Pasouk Khafav, voyez les roues, voyez à vous. Ah, ils sont allés, ils sont revenus. Il y a un problème, là. Il y a écrit, juste avant, ils sont montés, voyez à l'eau. Oui. Il y a écrit, voyez à l'eau, ils sont partis, ils ont exploré. Après, c'est écrit, voyez à Shuvu. Ils sont revenus. Ils sont revenus, après 40 jours, et le Pasouk répète, voyez les roues, voyez à vous. Non, c'est pas la même chose. Alors, il dit, Rachi, Rachi, il dit, il a senti cette question, il a senti cette question, il a dit, « Ma ou voyez les roues ? » Pourquoi tu répètes « voyez les roues ? » Ils sont montés. Pour nous comparer l'aller avec, comme leur venue était mauvaise, même leur allée était mauvaise. Mais, ça reste qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le verset. Rachi, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Arizal, il veut dire plusieurs choses. Il dit d'abord, « Chez l'Ahlècha, on voit pour toi, normalement pour la tribu de Lévis, c'était Moshé qui devait rentrer en Israël. » Ah, Moshé devait rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié. Il a prié pour Yéhoshua, que lui, ça soit son... Son Shaniyar. D'accord. Alors, les Mathe-Yosef, pareil. Pourquoi Yosef ? Combien de tribus il a Yosef ? Deux ? Alors, comment on va faire, les Mathe-Yosef ? Les Mathe-Ménaché-Gadi-Ben-Soudi, alors qu'après c'est écrit, les Mathe-Ephraïm ou Binyamin ? Il y a déjà Éphraïm. Il y a déjà Éphraïm. Oui ? Il y a déjà... Éphraïm, il a prié déjà. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter, Ménaché ? Alors, Arisa, il vient, il dit quelque chose. Il dit qu'ils sont venus, les Shevatim. Les Shevatim. Ça veut dire les premiers enfants de Yaakov Avinu. Les premiers enfants de Yaakov Avinu. Ils ont... Ils sont venus aider. Ils sont venus aider les douze tribus dans leur mission. D'accord ? Ils ont venus aider les douze tribus dans leur mission. Pourquoi ? Parce que si vous vous rappelez, on va voir qu'ici il y a de la mémoire. Quand les frères de Yosef sont venus en Égypte et ils sont venus devant Yosef, de quoi il les a traités ? De vous ? De... Meragéli, vous êtes des explorateurs. Oui, des explorateurs. Comprenez la finesse. Yosef, il voyait dans le futur qu'ils vont être des explorateurs. Et ils ont dit, nous on n'est pas explorateurs. C'est quoi ? Vous allez être des explorateurs ? Et après, ils ont dit, nous on n'est pas des explorateurs. Alors il dit à Rizal, ils sont venus aider les douze tribus. Les douze tribus, ils sont venus aider les explorateurs. Mais au retour, quand ils ont voulu fauter, les explorateurs ont quitté le corps de ces douze tribus. Le deuxième verset qui dit, ils sont partis, ils sont venus, c'est pour les nechamots des explorateurs. Mais oui, c'est pour ça qu'on a des rabbins qui voient à travers les Écritures. Parce que Rachid dit, ils sont partis et ils sont venus mauvais. Alors dans ce cas-là, pourquoi il les a envoyés, Moshe ? Il y a beaucoup à parler sur ça. Et Rabbi Chaim Vital, il a dit que Moshe Rabbeinu, au nom de Rizal, Moshe Rabbeinu a prié pour Yéhoshua pour deux choses. Ou que Yéhoshua soit d'accord avec les explorateurs de mentir pour pas que Moshe meure. Ou que les explorateurs prient pour tuer Yéhoshua. Et oui, parce qu'eux, ils ne voulaient pas, ils voulaient rester dans le désert. Bon, c'est juste des lumières, des explications encore. Et Moshe Rabbeinu, quand Dieu s'est énervé, est-ce que Moshe a prié pour eux ou non ? Non. Non. Alors que c'est écrit... Alors que c'est écrit... Voilà, je vais vous lire. Je vais vous lire ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est mis à prier. Et il lui a dit... Il a commencé à énumérer les 13 tribus. Les 13 attributs. Attributs de miséricorde. Ouais. Il lui a dit... Pardonne à ce peuple. Oui. Alors, il a prié Moshe ou il n'a pas prié ? Il a prié pour le peuple. Il a prié. Une minute. D'abord, on va... Question par question. C'est ça ce que je veux, doucement. Est-ce que Moshe, il a prié ? Première question. Oui. Il a prié. Est-ce que Dieu lui a dit... Je pardonne comme tu as dit ? Oui. Alors pourquoi vous avez dit il n'a pas prié ? Comment cette assurance vous avez ? Voilà, c'est écrit. Moshe Rabbeinu, il s'est mis... Il s'est mis à prier. Il a dit... Hachem, ne détruis pas. Les Égyptiens, ils vont dire... Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens ? Dieu, il n'a pas la force. Mais... Et alors, il a énuméré les 13 attributs, comme elle a dit bien le mot attribut. Et Dieu, il lui a dit... Chaque fois que tu diras les 13 attributs, je répondrai. C'est pour ça qu'on fait les attributs dans la prière le matin. Alors, quand je demande... Est-ce que Moshe Rabbeinu a prié ? Vous avez eu l'assurance de dire... Non, il n'a pas prié. Voilà, il a prié. C'est l'ahna, la vona amadé. C'est certain. Il lui a dit... Et d'où on apprend ça ? Parce que Dieu, quand il s'est énervé, il a dit... Et je ferai de toi une grande nation. Et le Midrash, il dit... Chaque fois... Moshe Rabbeinu, il a appris, comme dans le Hegel. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le Hegel ? Moshe Rabbeinu, il a prié pour le Hegel. Il lui a dit... Dieu, laisse-moi ! Il a compris... Qu'est-ce que ça veut dire laisse-moi ? Ça veut dire que si tu ne me laisses pas, je pardonne. Et de là, il a appris Moshe Rabbeinu que chaque fois que Dieu, il s'énerve... Oui ? Chaque fois que Dieu, il s'énerve, et Dieu, il dit à Moshe, laisse-moi, ça veut dire que si tu ne me laisses pas... Je vais laisses pas. Voilà ! A qu'est-ce qu'il y a eu ? Il lui a dit... Voyons, Mère Moshe, laisse-moi... Mais non ! Mais non ! Alors, la question... La question... Enfin, dans le Hegel, il a prié. Dans... Ici, il a prié. Alors, s'il a prié, la question, elle est... Pourquoi ils ne sont pas rentrés en Israël ? Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu ? De ceux de 20 à 60 ans, ils vont mourir dans le désert. Mais si Dieu, il a dit... Je réponds à ta prière. Je réponds à ta prière. Alors, sur quoi il a répondu ? Sur quoi ? Sur les enfants ? Les enfants, pourquoi ils vont mourir ? Non, non, justement, il a prié pour... Qui a prié ? Moshe a prié pour les petits-enfants ? Ah non, mais là, on parle que... Dieu, il voulait détruire la génération de 20 à 60 ans. Et Moshe, il a prié. Il a prié pour le peuple, et donc il a prié... Les peuples, qu'est-ce qu'il a prié ? Que quoi ? Quelle prière avait besoin, le peuple ? C'est ça que je voulais un peu éclairer, parce que tout le monde dit... Parce qu'ils se sont l'essent... Le Shabbat, chez nous, il est venu quelqu'un, il a dit une bêtise. Je l'ai repris, je lui ai dit... Qu'est-ce que tu fais ? Avec ça ? Il dit, le Ramban, Rabbi Moshe Bar-Nahman... Dieu, il voulait les tuer de suite. Aux 600 000. Il voulait les tuer de suite, de suite, de suite. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe ? Il a vu, il dit, le Ramban... Moshe, il a vu que la rigueur est sur le peuple juif. Il ne peut pas l'enlever. La rigueur, elle est chez lui. Ah, il a essayé de temporiser l'affaire. Voilà ! Une belle réponse. Il a dit, il a voulu dire à Dieu, va au ralenti avec la punition. J'ai compris. Ça fait dix fois qu'il t'énerve. Tu as fait des miracles en Égypte. Tu as fait des miracles, la traversée de la Mer Rouge. Tu as fait des miracles, ils t'ont vu dans le Mont Sinai. Ils ont fait le Vaudor, la traversée. Là, Dieu, il n'en peut plus. Dieu, il n'en peut plus. Alors, Moshe Rabenu, il a vu, il ne peut pas enlever, il ne peut pas enlever la midatadine. Il ne peut pas l'enlever. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu ? Ne jette pas les 200 kilos de suite sur le petit. Ah oui, c'est vrai, les 200 kilos. Partage les 200 kilos en 40 ans. Il y a des fois, il y a des fois la personne, elle mérite la punition. C'est comme ça, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous, on traduit ce qu'il y a dans les Écritures. Mais on prie que, comme elle a bien dit, que la punition, elle soit tempérée. Temporisée. Temporisée. Ça veut dire, un roi, il a juré à son fils, s'il dit un gros mot, il lui jette la table, de la salle à manger. Et le fils, il a dit un gros mot. Bon, il commence par lui jeter une petite... Qu'est-ce qu'il lui a dit son conseiller ? Tu as juré, si on jette la table, il meurt. Et si on ne jette pas, tu vas dire... Il lui a dit, écoute, tu as dit comment il faut jeter la table. Il lui a dit non, il lui a dit, on va la couper en 100 grammes. Elle fait 2 tonnes. On va la couper et tous les jours, on lui jette 20 grammes. Tous les jours, le matin, 20 grammes, l'après-midi. Et c'est ce qui nous arrive, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Il lui dit, comment ? Un souci. Où j'ai mis les clés ? Tu commences à chercher, tu commences à bourdonner comme une abeille. Ça fait partie. C'est une petite punition. Hein ? Ah, j'ai sorti 100 euros. Comment ça se fait que j'ai 50 ? Et le temps que tu parles, ils sont par terre. Ah, d'accord. Comme ça, il dit la guémarra. Si tu mets la main dans ta poche pour sortir 1 euro, il te sort 50 centimes. Ça s'appelle des souffrances. Ça s'appelle une petite punition. Il faut tout accepter comme ça. D'accord ? Et, mon cher Abbéno, au lieu qu'il tue les 600 000 d'un seul coup, il mourrait 15 000 par mois. D'accord ? Sur 40 ans. Mais les méfarchés me disent, attention, si les Juifs seraient rassemblés entre eux, ils auraient fait un ta'anit, ils auraient prié, ils auraient écouté. Mais le problème, c'est qu'on compte toujours sur les rabbins. Ah, c'est Moshé, Moshé, Moshé. C'est un peu toi-même. Bon, voilà. Donc, Roger Abbéno, il a prié. Et quand il a dit, dans Devarim, je vous ai prié, j'ai prié pour vous, quand il y a eu le Hegel, et pourquoi il n'a pas dit, dans Chellach Lecha, qu'il a prié pour eux ? Parce que les Juifs, ils ont une petite tête. Et ils n'ont pas compris que Dieu leur a sauvé la vie. Et eux, ah, tu ne nous as pas fait rentrer en R.S. Israël, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais idiot, tu devais mourir à la Makom. Et là, Dieu, il t'a laissé, tu as vécu, ceux qui ont vécu, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. D'accord ? Maintenant, avant de commencer la paracha de Korach, une minute, s'il vous plaît. Avant, ce que tu veux. Non, mais dans cette histoire-là, Moshé, on comprend qu'à la limite, ils pouvaient, ils pouvaient ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël. Parce que... Ils voulaient rentrer. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que, déjà, tout le peuple, c'était tout Moshé, Moshé, Moshé. Mais oui. Mais en Israël, c'est encore plus dur qu'en Kutz l'arrête. Non, non, au contraire. Dieu, le Midrash, il dit, si Moshé serait rentré, il aurait construit le Bet-Amigdash, jamais il n'aurait été détruit le Bet-Amigdash. Ah. Voilà, ce n'est pas grave. Mais bon, mais une chose qui nous incombe à tous, avant de commencer à parler de la paracha de Korach. Vous savez, ceci est une épreuve. On est dans ce monde pour surmonter les épreuves, hein, mademoiselle ? Qu'est-ce que c'est une épreuve ? Une épreuve, voilà, je vais vous le dire. Le prophète, il dit, « Mi bakre mirah hachem, qui sait parmi vous, qui craint Dieu, hacher halak hachechim ve'enogahlo. » Il va dans l'obscurité et il ne voit pas la lumière. Alors, j'explique. Une épreuve, c'est quand tu vois le contraire de ce que tu as étudié. OK. Et le problème, attends, on va voir dans ces parachiotes, et le problème, il est, le problème, il est, comment il faut traduire l'épreuve ? C'est ça, tout le problème des parachiotes qu'on voit. On va commencer d'abord par la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, le bon Dieu, il a donné la plaie du sang. OK. Partout, il y a du sang. Et il dit, le Abrabanel, sauf dans la maison de Pharaon. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, si c'est de Dieu, cette épreuve, elle est de Dieu. Pourquoi dans la maison de Pharaon, ils ont de l'eau ? Hachem, à chaque fois qu'il envoie une épreuve, il laisse un endroit où tu vas te tromper. Et c'est ce qu'il dit, Hachim, je vous le dis, regardez, dans la paracha de Chez l'Ahlecha, tout à fait au début, les gens, ils ne lisent pas Hachim, oui ? D'accord ? Il a dit, pourquoi tu dis Chez l'Ahlecha ? Il a dit, parce qu'ils sont venus les gens, et c'est justifié, avant d'aller faire une guerre, on envoie des espions. Même Moshe, il a envoyé ici des espions pour conquérir la ville de Ya'zer. Même Yushua, il a envoyé des espions pour conquérir la ville de Ha'aï et de Jéricho. Donc, d'envoyer des espions, c'est normal. Alors, il a dit, vous êtes venus, vous m'avez dit, on veut envoyer des espions pour savoir comment combattre. Et Dieu, il leur a dit, mais je t'ai dit, je leur ai dit que la terre, elle est bonne. Je leur ai dit, la terre, elle est bonne. Pourquoi vous me mettez en épreuve ? Et le Midrash, il raconte que c'est comme quelqu'un, il vient acheter un cheval. Moi, je vends des chevaux. Et il lui dit, le cheval, il peut aller dans la montagne ? Oui, oui, il est capable. Le cheval, il peut aller dans la vallée ? Oui. Il peut traverser des torrents ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire l'acheteur ? S'il est prêt ? S'il me dit qu'il est prêt à monter à la montagne, à aller partout ? Donc, normalement, si le monsieur, il est sérieux et le vendeur, je ne dois pas chercher plus. Qu'est-ce qu'il fait ? L'acheteur, il lui dit, je voudrais l'essayer. Tu voudrais l'essayer, alors que je t'ai dit, il est bien. Tu ne vas pas l'essayer, tu vas payer. Tu ne veux pas, tu t'en vas. Il dit, Rashi, regardez. Voilà. Moi, je dis, elle est belle. Regardez ce qui est écrit. Je vais les mettre dans une situation pour qu'ils se trompent. Vous avez entendu ce que j'ai dit là ? Dieu, il dit à Moshe, je vais les mettre dans une situation pour qu'ils se trompent. Est-ce que Dieu, il agit sur le libre-arbitre ? Non. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? C'est comme une devinette. Il y a des devinettes des petits-enfants. On est d'accord. Il y a des devinettes des professeurs à professeurs. Il y a des devinettes des savants à savants. Et quand Dieu, il envoie une devinette, ça va être très dur. Pourquoi ? Parce que chacun dans la vie, il a une situation. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Ils sont bien. La terre d'Israël, elle est bien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fait rentrer au moment où chacun, il avait un mort. Chacun, il a enterré un mort. Qu'est-ce que tu vas dire ? Chacun, il a enterré un mort, ils se sont trompés. Corine, qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est une terre qui... C'est une immense des habitants. Ah là ! La terre, elle est belle, elle est bonne. Qu'est-ce qu'il leur a fait montrer Dieu ? Les fruits, immensement grands. C'est-à-dire que la terre, elle n'est pas normale. C'est pas normal. On t'amène visiter un champ de citrouilles et chaque citrouille, elle fait deux tonnes. Qu'est-ce que tu dis ? Ici, c'est de la magie. Les citrouilles font 50, 60 kilos ou 20 kilos. Deux tonnes, une citrouille, ça doit être la... Ah non, 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 non. La magie noire. Ça doit être... Exactement, c'est ce que tu dis. Serpentard. Ici, on est à Serpentard. Ah, c'est Serpentard, voilà. C'est pas Gryffondor. Ah, tu as oublié la yeshiva. De Serpentard et de Gryffondor. Attendez, demain, je vais vous montrer la nouvelle tasse. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, tu vois, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire, Dieu est au monde des situations, mais tu peux te tromper. À toi d'avoir, on va dire, le langage de nos jours, le décodeur. Qu'est-ce que c'est, le décodeur ? De traduire la situation du bon côté. Et ça, c'est très difficile. Donne les kaffs-troutes. Non, c'est pas les kaffs-troutes. Tu vas pas dire kaffs-troutes à Dieu. On est en train de parler que Dieu, il te met dans une situation... Où tu peux te tromper. Où tu peux te tromper. Tu vas pas dire kaffs-troutes à Dieu. Non. Non, il faut dire le mot émouna. Il faut demander à Dieu de te donner les yeux et la tête de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs Juifs, ils se sont perdus dans la Shoah. Ils sont vivants, mais ils croient plus en Dieu. Ils ont mal interprété ce qui s'est passé. Dans la vie, regardez ici, les explorateurs. Dieu leur a montré des choses le contraire de ce qu'ils ont entendu. Des fruits anormaux. C'est pas normal qu'une figue soit portée par un homme. 20 kilos, une figue. C'est pas normal, ça. Que tout le monde dise qu'ils enterrent les morts, c'est pas normal, ça. Alors que Dieu, que chacun enterre les morts, c'était pour les... Très bien, Corinne. Et pour masquer la venue de la glime. Non, 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 pour les occupés qui se mêlent pas de ce qu'ils sont en train de voir à côté. S'ils sont occupés à enterrer les morts, quelqu'un qui est enterré les morts, tu crois qu'il fait attention à ce qui est dans le but ? Voilà. Voilà. Donc, il peut arriver des situations dans la vie de l'homme. Voilà, on va commencer avec les gens aussi qui étaient dans le désert, dans la paracha qui est passée, là. Ben, à l'autre un, ils n'ont pas compris. Myriam, elle n'a pas compris. Elle a rendu Moshe à son niveau. Elle a dit à Tzipora, pourquoi Moshe s'est séparé de toi ? Hein ? Mais, 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 ils ont vu une situation. Qui n'était pas normal. Et ils ont traduit, mal. Au lieu de dire, tiens, on va comprendre. Pourquoi on n'est pas, nous, comme Moshe Rabbein ? Ils ont rendu Moshe comme eux. La même chose, ils voulaient de la viande. Ils voulaient de la viande. Vous savez que la manne, la manne leur a enlevé le libre arbitre. Est-ce que vous m'avez compris ? Il y a des médicaments. Admettons, je ne sais pas s'ils existent, mais je pense que ceux qui sont dérangés du cerveau, on leur donne ce médicament. Imaginons qu'il y a un médicament que quand tu les prends, tu m'obéis. Tu n'as plus le choix. On t'enlève le choix. Ça existe, ça existe. Ça existe. Je ne sais pas moi. Chez les fous. Je ne sais pas moi. Chez les fous. J'ai besoin de remettre 2-3 personnes comme sans place. Non, non. Arrêtez, arrêtez. Non, mais ça vaut la peine d'écouter. Si tu as un médicament, qu'il t'enlève le libre arbitre. Eh bien, ils disent nos sages, la manne, la manne les oblige à écouter la Torah avec les secrets de la Torah qui rentrent dans leur presse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, je vais vous donner le secret. Ils ont dit, venav chez nous, katza. On est dégoûté. Mais le mot katza ne veut pas dire dégoûté. Quand tu dis en Israël, je suis dégoûté. Maus. Maus, c'est dégoûté. D'ailleurs, en anglais, c'est quoi, maus ? Mickey. C'est une souris, non ? C'est dégoûtant, maus. Eh ouais, les mots, les mots, maus. Maus, c'est dégoûtant. Alors, alors, tu rigoles pas toi. C'est pas grave. Parce que Mickey et Maus, c'est les mignons. Ah, alors, maus, c'est dégoûtant. Ils ont dit katza. Vous savez que la valeur numérique de katza, c'est 195. C'est la valeur numérique de l'ange de la Torah qui s'appelle Yéphé Fiyan. Yéphé Fiyan, c'est l'ange de la Torah qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Donc, les Juifs, ils ont dit, naf chez nous katza. Qu'est-ce que veut dire katza ? Pourquoi tu nous fais manger malgré nous la manne pour qu'on écoute la Torah malgré nous ? Comme ça, il dit, le tzot achoshen. Dans la préface de son livre. Mais parce que tu as dit na'as et vénichement. Non, au début, tu as dit na'as et mais tu nous as donné le libre-arbitre et après tu nous as mis la montagne. Et après tu nous as amenés dans le désert et tu nous as dit maintenant, je vais vous donner un médicament pour que la Torah, elle pénètre en vous malgré vous. Sur le libre-arbitre muselé. Oh là là, Corine, chef de section de Émona. Vous vous rendez compte un petit peu. Et alors, ils ont vu une situation. Au lieu de... C'est comme Rabbi Chaim Vital, il a dit qu'au début, mon maître, il m'expliquait la Kabbalah, je ne comprenais rien du tout. Pour moi, c'était du chinois. Il m'a amené dans le lac de Tiberiade, devant un endroit où il y avait des poteaux. Il s'est arrêté, il m'a donné à boire, il m'a dit voilà, je vais te donner à boire du puits de Myriam. Le puits de Myriam, si vous buvez l'eau du puits de Myriam, la Torah, vous la comprenez et elle pénètre en vous. Il a dit, quand j'ai bu l'eau de Myriam, tout ce qui m'expliquait mon rave, je comprenais. Les enfants, quand est-ce qu'on boit l'eau du puits de Myriam ? Il n'existe pas. Nos rachamés me disent, samedi soir, tu peux ouvrir le robinet, le premier verre d'eau, il peut être l'eau du puits de Myriam. Tu le bois et tu vas comprendre des choses que même ton rave, il va te dire, avec qui tu as dormi ce soir ? Avec qui lui a un avis ? Avec l'ange Michael ? Dans les mises morts de l'Abdallah, il y a Miyom Maïm. Mais bien sûr ! Alors, 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 donc, c'était malgré eux. Quelle est la joie d'aller dans un cours ? Parce que tu choisis d'aller au cours au lieu d'aller à la pêche, quoi. Hein ? Tu peux aller à Myriam, il y a la rue des là-bas. Ah, on était à... Comment ça s'appelle Myriam ? On a acheté des chemises et tout. Ah bon, Hazakobarour. Tu peux choisir. Mais si on prenait un manger qui nous obligeait à ne plus choisir... Je vous donnais un exemple. Mon rave, il m'a dit quand j'étais petit, et c'est la paracha de la semaine. S'il existait un médicament qu'on n'est pas jaloux, est-ce qu'on l'aurait acheté ? Hein, Zoé ? C'est une bonne question. Ça dépend si tu es jaloux de base ou pas. Non, mais jaloux de base ou pas base, tout le monde en est un peu jaloux. C'est normal. C'est normal. Il a un beau talide, je veux le même. Il a un beau de filim, je veux le même. Mais ça, c'est midi-20. Eh bien, même dans les mis-votes. Ah non. On a dit la finale dans les mis-votes. Eh bien, c'est pour ça que la jalousie existe. La jalousie doit exister que dans les mis-votes. Hein ? La jalousie ? Je veux un livre. Et comme je l'ai dit l'autre fois, Esther, elle était en Israël avec son mari. Ils ont marché deux heures jusqu'à ce qu'ils ont trouvé le livre. Moi, elle n'est pas vous. Personne n'avait le livre. Ils ont fait deux heures, les bibliothèques. Voilà, voilà, voilà. Et alors, son mari Thierry m'envoie. On l'a trouvé. Tu vois ? S'il n'y avait pas la jalousie, on n'aurait pas avancé. C'est sûr. Seulement, on va passer maintenant chez Korah. D'abord, ça veut dire qu'il y a une situation. Korah, il voit une situation. X. Il dit, elle est injuste. Et a priori, elle est injuste. A priori, elle est injuste. Monsieur Korah, il voit quelque chose. C'est injuste. A priori. Le problème, c'est qu'il faut bien traduire chaque situation. On va voir. Vaikar Korah. Qu'est-ce qu'il a fait, Korah ? Il a pris... Il était le fils de Hitzar, de Kehat, le fils de Lévi. Voilà. C'est le fils de Moshe. Et ce sont les vœux de Moshe. 250 personnes. Neshié Eda. Les princes. Kérié Moed. Ils avaient fixé... Les fêtes. Les fêtes. Anchechem. Des Dayanim. Vaikar, allô ? Al-Moshe Vermeule. Tout le monde a écouté au Monsinaï, les paroles de Dieu. Pourquoi vous, 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 vous vous soulevez ? D'accord ? Alors, là, on va commencer le cours. Ces gens-là, hein ? C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Rachid dit... On va commencer par le premier Khidouj. Rachid dit... D'abord, dès qu'il y a écrit... Quelqu'un, il prend. Quand ça prend, c'est pas bien. Quand ça donne, c'est bien. Il a dit le Targoum... Dès que tu prends, tu divises. Dès que tu donnes... Tu unis. Tu reçois des gens, tu donnes de la tzedakah, tu unis le peuple juif. Mais dès que tu prends pour toi, ça va pas. Il dit, Rachid, paracha, zo, regarde ça, cette paracha, il y a fait une idrèchette, elle est bien expliquée dans le Midrash de Rabbi Tanchoum. Vous savez que c'est écrit dans la Gemara, que c'est à sourd de dire, j'aime cette mitzvah et j'aime pas cette mitzvah. J'aime ce divret Torah et j'aime pas ce divret Torah. C'est à sourd. Comment, mon cher, comment Rachid dit, paracha, zo, il y a fait une idrèchette ? Alors, de façon poétique, hein, c'est pas le sens des raves. De façon poétique, il y a un rave qui s'appelle le prime égadime. Le prime égadime, il dit, dans chaque situation, il faut parler de la situation. Par exemple, si, Shabbat, on chante les chants de Shabbat, on est d'accord. Et si quelqu'un, il chante les chants du neuf avres, de du Shabbat, on lui dit... On lui dit, bon, d'ailleurs, c'est pas le moment, quoi. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Eh bien, oui. C'est l'anniversaire de quelqu'un. On fait l'anniversaire, tout le monde dit bon anniversaire, et l'autre, il dit, ah, ouais, on a perdu mamie, on a perdu papi, il y en a... Mais il y en a comme ça, qu'est-ce qu'on vient, ça ? Ah, voilà, voilà. On ne connaît pas le cœur. Non, pour se faire remarquer. Oui. Pour se faire remarquer et attirer l'attention sur eux, ils sont obligés de faire quelque chose pour dire... Ils s'en fichent qu'ils font quelque chose de mal. Mais l'essentiel, d'attirer l'attention sur eux. Ça, c'est des gens qui n'ont pas reçu le bisou de maman le matin quand ils étaient petits. Ils n'ont pas eu assez d'affection. Alors, il faut montrer chaque fois l'affection. Chaque fois, je suis là, à Nippo. Bon. C'est pas le problème. La Torah, elle arrange ses problèmes. Mais le Rav Prémégadim, il a voulu dire une chose extraordinaire. Il a voulu dire, dans toutes les choses de la Torah, il faut parler selon le moment. Par exemple, tu es à Pessah, tu dis les dynimes de Pessah. Tu ne dis pas les dynimes du Etrog. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Oui. Tu es à Shavro, tu ne dis pas les dynimes de Hanoukka. Non. Il dit, le Prémégadim, quand on veut parler des disputes, les disputes, c'est bien de parler toute l'année. Contre les disputes, tu as compris ? De parler contre les disputes, c'est bien de parler toute l'année, parce que malheureusement, les disputes, elles ne nous quittent pas. Malheureusement, la Mahloquette, la Mahloquette, elle ne nous lâche pas. La Mahloquette, elle ne nous lâche pas, soit dans la maison, soit avec les enfants, soit avec tout le monde. Et c'est bien de parler comment Dieu, il aime le shalom. Pour éviter la Mahloquette, qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Efface mon nom. Oui. On a dit il y a deux semaines, une femme qui s'est mariée avec un juif, et le juif ne sait pas qu'elle était, quand elle était jeune, elle était à l'université, et elle a dormi avec un goye qui l'a mis enceinte, et après 50 jours ou 60 jours, elle a fait une fausse couche. Maintenant, si elle le dit à son nouveau mari, ah bon ? On ne va pas faire le pidyon ? C'est le premier garçon, ça veut dire que tu étais avant, tu me l'as caché, et ils vont se séparer, et la dira, pour le shalom, on ne dit rien. Qu'ils font le pidyon, qu'ils font la bracha pour le shalom. Oui, le shalom, Dieu, il aime le shalom, il aime la paix, il aime la paix, il n'aime pas. Comment on reçoit le shabbat ? Tu as passé déjà le shabbat chez un juif ? Comment il reçoit le vendredi soir ? Qu'est-ce qu'il chante ? D'abord, à la rentrée du shabbat, on parle de la paix. Chut, pas d'histoire. Rien que shalom. Le shalom, la paix, shalom. Tu vois que ta femme, tu lui as dit toute la semaine, tu te l'as amelie toute la semaine, tu lui as préparé les fèves, fais-moi les fèves, aucun humain, fais-moi, fais-moi, et il n'y a pas les fèves. Qu'est-ce qu'il y a des fèves ? Le shalom, d'abord le shalom. Le shalom, le shalom. Le satan, il sait, côté bien ce qu'il dit, il sait que grâce, en respectant le shalom, tu auras la parlance à la semaine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il te fait des disputes pour que tu n'auras pas la parlance à la semaine. Il a dit, le Midrash, une dispute, une dispute, une dispute, une mahlukette éloigne 100 millions du loto que tu allais recevoir. La mahlukette, elle n'est pas bien. La mahlukette, elle tue. On finit l'amidah avec quoi, Corinne ? On sait ? Shalom. Comment on finit Birkat Kohanim ? Shalom. Shalom. La paix. Il a dit, Dieu dans les bénédictions, venait à Tati, shalom, barret. Il dit, Rachid, s'il y a le shalom, il y a tout. S'il n'y a pas le shalom, il n'y a rien. Cet après-midi, vendredi, il est venu mon copain, il m'a dit, tu as vu l'euro au million ou le loto ? Oui. Je ne sais pas, 130 millions. Ben Porat, tu en as. Je lui ai dit, je ne cherche pas à devenir riche. Il me regarde. Je ne veux pas devenir riche. Il me regarde. Je lui ai dit, oui, tu vas te trouver de la famille que tu n'as jamais eue. Voilà. Tu vas te fâcher avec tous tes copains. Pourquoi lui 20 000 et moi 30 000 et l'autre 50 000 ? Reste tranquille. Tu as ta part là, ça. Reste tranquille. Tu vis bien. Avec ce que tu as, personne ne t'embête. Il m'a dit, tu as raison. Je lui ai dit, le roi Salomon, il l'a dit. Le roi Salomon l'a dit, ne cherche pas à t'enrichir. Le roi Salomon, il a dit, ne cherche pas à t'enrichir, enlève-le de ta tête. Et qu'est-ce qu'a dit l'agmarin ? La mort est plus fréquente que la richesse. Ah, c'est clair. La mort est plus fréquente que la richesse. Il y a, on va dire, 400 gagnants par année en France. Oui ? Combien il y a eu de morts ? Voilà. Même Steve Jobs, il a dit. Alors, de parler contre les disputes, c'est permis dans tous les moments. Moi, j'étais à la yeshiva chez nous. Il y avait une fille, un papa qui a passé le Pessah chez son fils. Il lui a dit, invite ta soeur. Et la soeur, elle était en bisbise avec son mari. Alors, tous les sédères, voyez, voyez, ta soeur, elle a fait ça. Ta soeur, au mari, sa belle-soeur. Le père lui a dit, il y a la fille, tais-toi, ça y est. Là, on est chez mon fils. Il t'a invité pour me faire plaisir. Mon papa, lui... Et moi, et ma femme, elle me regarde. Elle me dit, c'est notre capa. On ne sait pas ce qu'on a fait. Capa, chut. À la fin, quand ils se sont levés pour faire Nettila, pour la matzah, la fille, elle continuait à envoyer des bombes à son mari. Il s'est levé, le père. Il lui a dit, je te maudis ce soir. Ce soir, je te maudis. À sa belle-fille ? À sa fille. Ce soir, je te maudis. Qu'est-ce qui s'est passé ? La fille est tombée enceinte. Elle a eu un bébé. Il est mort le jour de la Mila. C'est pas bien, la dispute. Les khachamis, ils ont dit, ne reste pas dans la force de la dispute. Diminue. Ça y est. Faut laisser. Voilà. Ne mets pas de l'huile. Voilà. Mets de l'eau. Il a dit... Nos khachamis, ils ont dit qu'il y a un raf. Il s'appelle... Rabbi Baruch Rosenblum. Ce raf, il a amené qu'il y avait une dispute à la synagogue. Qui on va mettre à l'artibourg ? Il y a un qui avait une belle voix, mais pas très religieuse. Et un qui avait une voix cassée. Rocayeuse. Rocayeuse. Il a cassé la voix. Nadia, Corinette. Mais il craignait Dieu. Mais les gens de la communauté, ils ont... Ils veulent... Un boi, une belle voix. Ça compte, une belle voix. Et le khacham Sofer, il a bien dit, je donnerai un oeil pour avoir une belle voix. C'est bien de chanter à sa femme avec la mandoline sous la fenêtre. Ça lui remonte le moral. Il a joué de la mandoline. Alors, il a dit... Il a dit... Ce raf, il lui a écrit... Aïe, 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 aïe. Il vaut mieux mettre T'Elem Baeachal. Il vaut mieux mettre une Avodazara devant le Echal, c'est-à-dire l'Ateva. Ce hashtag Thiburk, il n'est pas religieux. Il est comme un Avodazara pour les autres. Il vaut mieux mettre T'Elem Baeachal et qu'il n'y ait pas de Mahloket dans la Sénat. Pour éviter l'histoire. Pour éviter les histoires. Combien de fois, Rabobadier Ossiff l'a dit, et si le khal ne fait pas comme ce minhak que je viens de dire et ils veulent changer, il faut que tout le monde soit d'accord. S'il y a une partie qui n'est pas d'accord, qu'ils restent dans leur minhak. On ne veut pas d'histoire. On ne veut pas du feu. La Mahloquette, elle crée le feu. Sur Rav, il a dit, il vaut mieux mettre une avodazara à la Teba qu'il y ait la Mahloquette diviser une communauté. Dès qu'il y a la Mahloquette, il a dit, le Rav Yaakov Eldesteyn, c'est le Roshi Shiva de Ponovitch, il a dit, qui c'est qui a été le plus touché dans la Corona en Israël ? C'est les hommes, pas les femmes. Parce que les hommes, ils vont à la synagogue et ils se disputent. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Maintenant, il vient un Rav qui s'appelle Oznaim la Torah. Le Oznaim la Torah, elle dit, un chidouche extraordinaire. Dans le Pirkei Avot. Vous savez ce que c'est le Pirkei Avot, mademoiselle ? Il s'appelle le Maxime des Pères. C'est les rabbins qui te donnent des conseils de vie. Les Ashkelases, ils le lisent tout l'été. Nous, on le lit entre Pessah et Shavuot. Je vois qu'il y a des gens qui sont au courant. C'est bien. Entre Pessah et Shavuot. Il y a écrit là-bas. Qui est pour Dieu ? Hilel et Shamaï. Hilel et Shamaï. Il y a trois à la cote qui ne s'entendaient pas. Et après, les élèves de Beth Hilel et de Beth Shamaï, ils ne s'entendaient pas comment traduire la Torah, mais ils étaient toujours en paix. Parce qu'ils mariaient leurs enfants ensemble. Exactement. Malgré qu'ils disaient, cette femme, pour nous, elle est interdite. Et pourtant, ils se marient entre eux. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a qui mélange discussion thoranique et vie de tous les jours. On peut ne pas être d'accord. Mais pourquoi ça doit, comme tu dis, déborder ? Sur notre vie, qu'on se dit bonjour, qu'on se dit au revoir. Il y a la façon de penser. Tu penses comme ça, moi je pense comme ça. We agree to disagree en anglais. On est d'accord de ne pas être d'accord. Voilà, c'est tout. Mais quant à la relation de tous les jours, bonjour, au revoir, tu peux me rendre service. Il ne faut pas le mélanger. Pourquoi il doit rentrer ? Ce microbe est pourrir. Mon ravi dit ça. Ton ravi dit ça. Ok. Mais après, quand on s'assoit, parler, le manger, on parle. Il ne faut pas se fâcher. Et à cause de ça, comme elle dit bien Corine, il y a des gens qui se fâchent parce qu'on l'a dit le contraire. Pourquoi on n'a pas le droit de penser le contraire de toi ? La Torah, elle est riche. La Torah, elle est riche. Il y a beaucoup d'explications. Jusqu'à ce que Harizal, il a dit, il y a 600 000 explications par passuk. Alors tu es... Et en plus, on a toujours dit que dans la Torah, tout ce qui est contraire n'est pas forcément contradictoire. Mais bien sûr ! La preuve, la preuve. Ça, Shabbat, tu as le droit de le mettre sur la plata. L'autre, il te dit, tu n'as pas le droit de le mettre sur la plata. Eh bien, ils ont tous les deux raison. La preuve, la preuve, attends. La preuve. Il y a une discussion en Bet-Shamay et en Bet-Hilel. Nous, on fait la halakhakh en Bet-Hilel. Ben, il dit à Harizal, quand il viendra à Mashiach, ça sera à Bet-Shamay. Sur les néros de Khamak. On supportera plus la rigueur de Bet-Shamay que la tolérance de Bet-Hilel. Il y a toujours une place pour tout le monde. Mais regardez ce qui continue le Pirkia Wot. Il dit, Quelle mahlouquette chez l'Olichem-Shamay, Toute mahlouquette qui n'est pas pour Dieu, Qui c'est la mahlouquette qui n'est pas pour Dieu ? Bien, Corah ve'adato. Alors ils posent la question. le Oznaim, la Torah, Rabbi Yosef Tchuratsky pose une question fantastique. Mais avant Korach, il n'y avait pas de discussion dans le monde? Fantastique. Quelle question? C'est Korach qui est venu. C'est Korach qui est venu nous inventer. Attends, réfléchis. Voilà. Korach, la Mishnah l'a dit. C'est le Korach. C'est le Korach. C'est le Korach. C'est le Korach. Korach avec Saïda. Korach et Saïda, c'est chez eux, les Shem Shamaïm. Et avant Korach, il n'y avait pas de dispute. Yaakov avec Isav, Kayin et Hevel, Yosef avec ses frères. Voilà la question. Fantastique. Réfléchis. C'est faux. C'est faux. Non, 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 non. Non, non. Quand vous allez écouter sa réponse, Ah ouais. Toujours il y a eu Mahloquette. Depuis que Dieu l'a créé le monde, il y a Mahloquette. Oui, entre Adam et Ève. Toujours il y a eu Mahloquette. Mais ici, écoute bien comme c'est joli. Tu vas la retenir. Je sais que tu vas la retenir. La Aziza. Il a dit ici, Korach, il a maquillé ce qu'il avait envie dans une misva. Aïe, 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 comme c'est fin. Il a fait ça, il n'avait rap pour la misva. Il a fait comme c'est fin. Alors, je vous explique. Laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Parce qu'elle est la pauvre, elle est... Laisse-moi, elle... Tu la laisses, après toi, tu lui donnes les commentaires. D'accord ? Voilà. Laisse-moi expliquer. Extraordinaire. Il a dit, on a fini par la parasha de Tzitzit. La dernière parasha, c'est la parasha de Tzitzit. Et qu'est-ce qu'il dit, le verset dans Kohelet ? La science d'une femme, elle construit sa maison. C'est-à-dire que Dieu, il a donné à la femme une stratégie que l'homme, il ne sait pas la faire. L'homme, c'est noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. La femme, elle s'est trouvée... Comment... Elle s'est enrobée le bonheur. Comment elle s'est enrobée et elle fait arriver à son mari à ce qu'elle, elle veut. C'est... C'est... OK. Non, mais... 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 En ce moment... Comme on dit... On dit bien ce que Dieu... Ce que femme veut... Dieu veut... Comment on le sait ? Comment... Quand on dit... Quand on veut parler d'une femme aux troisièmes personnes, quand on dit... Elle a dit... Elle a dit... Elle, c'est le nom de Dieu. Elle a dit... Tu comprends ? Il y a... Quand on était... Quand plus jeunes, on nous avait raconté une blague où tu dis... Tu veux... Tu dois prendre trois médicaments... Un fait comme elle, dit comme elle et... Le dit comme elle, le fait comme elle et le... Je ne sais pas, le reste... Bon, c'était pour dire comme elle, comme elle. Voilà. Alors... Elle lui dit... La femme de Korah, elle lui dit... Une minute... Tu... 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 Tu viens de chez Moucher Abenu ? Elle lui a dit... Oui, dans la paracha d'avant. Mais pourquoi tu es rasée ? Ils ont rosé les Lévi-Yves. Mais quand je lui dis rasée, complètement. Ici, ici, partout. Partout. Je lui ai dit... Mais d'où tu sors là ? D'où tu viens ? Il a dit... C'est Moucher Abenu. Il nous a rasé. Ah ouais ? Mouche comme ça ? Mais c'est qui ce bonhomme ? Il n'a rien dit Moucher Abenu. Il n'a rien dit... Korah. Korah, il dit le Ramban. Comment ça se fait qu'il s'est réveillé maintenant et pas avant ? Sa femme ? Korah. Pourquoi c'est maintenant qu'on parle de Korah ? Qu'il veut la place de Haron. Il veut la place de Haron. Pourquoi tu... Depuis la sortie d'Egypte jusqu'à ici, pourquoi tu ne t'es pas réveillé ? Sa femme qui t'est réveillé ? Korah. Non. Ah écoutez, vous ne connaissez pas tout. Korah, il a attendu que la situation pourrisse. Il y a eu les mitonénimes, ceux qui se sont rouspétés pour manger de la viande. Oui. Et elle a tué. Les méragélis, elle a tapé. Ils ne vont plus rentrer en R.S. Israël. Une deuxième frappe. Il a vu Moucher Abenu que ça pourrissait. Il a vu Korah que l'ambiance était contre Moucher Abenu. Alors il s'est levé. Il s'est engouffré. Il s'est engouffré. Ok, écoute tout ça, après au fur et à mesure, elle va t'expliquer. Mais écris, surtout écris. Alors elle lui dit, quoi ? Il vous a dit de mettre un vêtement et le coin, il y a quatre fils, ok, et un fil bleu. Alors elle a dit, tu sais quoi ? Tu vas prendre un vêtement tout bleu et tu vas lui dire, est-ce que c'est Hayav Vetsitsit ? Il a dit qu'il faut mettre une mezuzah à la porte de la maison. Dis-lui, une maison qui est pleine de séphère Torah. Est-ce qu'on met une mezuzah ou pas ? Il lui a fait poser des questions. Ces questions, ils sont maquillés pour que Korah prenne la place de Aaron. Korah n'a pas supporté deux choses. Le chef de la tribu de Lévi, il s'appelle Elis Tzafan Ben Oziel. Là, vous êtes obligés d'écrire l'arbre généalogique pour que vous compreniez ce qui ne va pas. Lévi, il a eu Amran. Amran, il a eu trois enfants. Gershon, Kehat et Mirari. Je répète. Lévi, il a eu Amram. Amram, il a eu trois enfants. Gershon, Kehat ou Mirari. Kehat, son fils, c'est Korah. Kehat, son fils, c'est Korah, c'est le deuxième. Oui, Gershon, Kehat ou Mirari. Lui, c'est le deuxième. C'est lui qui prenait le Aaron. Bien. Maintenant, Amram, combien de frères ils étaient ? Écoutez bien. Amram, Itzar, Hevron et Oziel. Je répète. Amram, ils étaient quatre frères. Amram, Itzar, Hevron et Oziel. Alors, il a fait Korah un calcul. Il a dit Amram, il a donné Moshe Rabbeinu comme dirigeant. Avant, c'était Aaron. Avant, c'était Aaron. Et Dieu, il a dit à Moshe, à partir d'Ordjou, c'est pas Aaron, c'est Moshe. C'est Moshe. Il voulait pas aller pour pas vexer son frère. À la fin, à la fin, il a accepté. Il a accepté Moshe d'être le dirigeant malgré lui. Parce qu'Aaron, il était quand on verra à Kha, mais ça m'a fait le beau. Donc, Aaron, Moshe, Moshe, il descend de Amram. Qui c'est le deuxième ? Itzar. 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 Qui il a eu ? Qui c'est Itzar ? C'est écrit, vaikakora, ben Itzar. Ben Kehat, ben Itzar, ben Kehat. Il a dit, moi, je suis le fils d'Itzar, je suis le deuxième. C'est moi que ça revient, ça revient, le chef, d'être le chef de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a sauté. Itzar. Kehat. Non. Amram. Itzar. Amram. Itzar. Hevron. Ve'oziyel. Il est parti chez le dernier. Chez Oziyel. Et l'Itziafan ve'oziyel. Toi, tu vas être le représentant. Pourquoi Dieu, il a fait ça ? C'est une question que j'ai demandé à plusieurs rabbins. Ah, Dieu, il sait ce qu'il fait. Non, mais on veut comprendre quand même. Ils ont dit, dans le Midrash, il y a le Kuchimoni. C'est pas héréditaire. Non, 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 non. El Itzar, ben Oziyel, faisait la même chose qu'Aaron. Il faisait la paix entre les couples. Tu vois, chéri. On apprend des choses. Il y a quelque chose. Il y a un srout. Mais c'est ça. Mais c'est pas... Quand tu demandes aux gens, pourquoi Dieu, il a mis El Itzar, ben Oziyel ? Il faisait Ohef, Shalom, Ve'o Def, Shalom. Pourquoi El Itzar, ben Oziyel, il a été choisi ? Il dit, moi, pourquoi ? Ah, Dieu, il sait ce qu'il fait. Non ? Le Midrash, il dit. Je sais pas. Il faisait la paix entre les couples. Alors maintenant, Korah, il a maquillé son problème pour dire que tout ce que Dieu, il a dit, tout ce que Moshé Rabbeinu, il a dit, c'est faux. Et que lui, il doit prendre la place. Et que lui, il doit prendre la place d'Aaron. Tout ce qu'il a fait, Moshé, c'est une invention. Et les miracles et tout ça, c'est un magicien. Mais ce qu'il a fait Moshé, c'est une invention. Et il a amené la preuve. Lévi, il avait trois enfants. Qu'est-ce qu'il avait ? Gershon, Kehat ou Mrari. Kehat, c'est le deuxième. Et nous, on est de la famille de Kehat. On est les deux. Le numéro deux. Alors la même chose dans les frères deux. Les frères, les oncles. Amram, Itzar, Hevron, Ve'oziël. Amram, Itzar. Amram, tu as pris Moshé Rabbeinu. Pourquoi le deuxième Itzar, moi, je suis pas Kohen Gadol. Pourquoi tout, il a pris Amram. J'espère que je me suis fait bien entendre. Alors maintenant, écoutez bien. Comment cette femme, elle s'est trompée d'abord, avant de continuer. Comment cette femme, elle s'est trompée ? Elle s'est trompée parce que c'est le choc entre le bleu et le blanc dans le Tzitzit. Dans le Tzitzit, il y avait un fil au milieu. Il était bleu. Le bleu ciel. Il provenait d'un poisson qui grandit dans le lac de Tibériane. Et il a disparu parce qu'on n'a plus le Betamikdash. On l'aura quand il y aura le Betamikdash. Ce poisson, ce bleu azur, là, de ce fil, il te reliait à la mer. La mer, qui est bleue, te reliait au ciel. Et le ciel te reliait à qui c'est à Kavod. D'accord ? Alors, ce choc-là, c'est ça qui te faisait réveiller. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Prends un habit tout bleu. Un habit tout bleu, il ne fait pas le même avis. Il ne fait pas l'avis. Il ne fait pas l'avis qui fait le choc. La preuve, ceux qui habitent au bord de l'eau, ils voient toute la journée le bleu. Est-ce que c'est pour ça que c'est un religieux ? Non. Ça veut dire, on voit une situation, on revient à ce qu'on a dit au début du cours. Tu vois une situation, si tu ne sais pas bien décoder, comme la femme de Korah, la femme de Pellet, pourquoi on l'appelle Pellet ? Parce que Dieu l'a sauvée. Pellato. Sa femme, elle lui a dit, qu'est-ce que tu rentres avec Korah ? Qu'est-ce que tu rentres avec Korah ? De toute façon, tu ne seras pas Korah Gadol, tu ne seras rien. Rien du tout. Donc rien du tout. Elle lui a donné à boire, elle a mis au lit, elle a mis les cheveux, elle s'est mis devant la porte. Elle lui a donné un bon Rothschild, un bon Itchak Daniel, il a bu, elle s'est mise à la porte, elle a découvert les cheveux pour que personne ne vienne la voir. ça, elle l'a sauvée. Il lui a dit, maintenant, elle s'est trompée, pourquoi ? Parce que quand Dieu lui a dit de mettre une Mezouza, même s'il a, c'est plein de Sefer Torah, Sefer Torah, ce n'est pas l'accomplissement des misvotres. Sefer Torah, c'est la lecture des misvotres que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Par exemple, un type, il veut divorcer avec sa femme, il y a la misva de divorcer dans le Sefer Torah. S'il prend un Sefer Torah, il lui donne à sa femme, il lui dit, je te divorce. Avec ça, il va être acquitté. Non. Si un monsieur, il veut mettre Tefer Torah, il prend le Sefer Torah et il le porte sur lui. C'est ça la misva de Tefer Torah ? Non. C'est ce qu'elle a réussi, comme elle l'a dit au début, Esther, c'est ce qu'elle a réussi, la femme de Korah enfarinée son mari. Et lui, il était jaloux. Il ne fallait pas beaucoup, il était jaloux, il ne fallait pas beaucoup l'étincelle, l'étincelle, voilà, le feu aux poudres, comme tu dis, ou comme on dit, il met de l'huile sur le feu. Elle a réussi. Alors que la femme de Onbem Pellet, la femme de Onbem Pellet, elle a mis le torchon mouillé. Voilà. Alors il dit, alors il dit maintenant, tu as bien compris, le Oznaim La Torah, Rabbi Yosef Sorotsky, c'est pour ça que la Mishna, elle dit, c'est quoi mahluket ? C'est l'olechim samayim, ça veut dire parce que, l'ignard, l'ignorant, dès qu'il voit la paracha, il dit, mais c'est bien, c'est un débat de halakha. C'est bien. Toi, tu dis que c'est bichoule, l'autre, tu dis que c'est pas bichoule, un, il dit, c'est borère, l'autre, tu dis que c'est pas borère, c'est bien. Mais en vérité, ça, ça, ça cache, en bas, la jalousie. Combien des fois ça arrive ? La femme, elle vient, elle a écouté un bon cours, elle raconte à son mari, son mari, c'est un nul, mais il peut pas passer, il veut pas passer nul devant ça. Mais non, c'est une invention, ce qui dit ton rave, où il a vu ça ? Assieds-toi, cherche les livres, compare, regarde, non, c'est une invention, c'est n'importe quoi. L'essentiel, que tu n'as pas raison. Tu vois, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la nature, malheureusement, la nature de l'homme, elle est faite comme ça, il veut pas accepter la vérité. Il veut pas accepter la vérité. Et quand on accepte la vérité, il n'y a pas d'avancement. L'avancement, il faut savoir dire, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il y a ? Rabot de Yosef, Rabot de Yosef, il a amené à la fin de son livre tous les endroits où Rabot de Yosef, il a changé d'avis. Et il a changé d'avis, Rabot de Yosef. Il a changé d'avis dans 16 à la Chote. Mais de là, tu vois que c'est la vérité. Qu'il n'y a que 16 et pas les autres, sinon il les aurait dit. Alors si Dieu veut, vous aurez la continuité du cours pendant la semaine, si Dieu veut. Amen. Un gros bisou à Carole, à Joyce, à Sarah, à Yaudit qui fait son anniversaire, à Agna et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada